Bonjour tout le monde et bienvenue à cette activité Connais-toi toi-même, donc une activité qu'on fait ensemble de façon interactive toutes les semaines, tous les dimanches à 11h, heure du Québec, 16h en France, donc sans relâche, toute l'année, tous les dimanches on est ensemble pour faire cette activité d'impact où est-ce qu'on utilise un outil, en fait, parmi tant d'autres. Vous savez, il y a plein de façons de faire de l'exploration de soi, de l'introspection, connaissance de soi. Les dimanches matins, en fait, ce qu'on utilise, c'est un outil, je vous dirais, créatif, ludique, beau, non menaçant, qui est les cartes. Donc, on utilise différents jeux de cartes, on voit les thématiques qui ressortent et selon ces thématiques-là, on explore un petit peu dans notre propre vie, dans notre vécu, dans nos expériences, dans les situations, les événements qu'on vit, dans nos relations. Qu'est-ce qui est activé en ce moment, dans ces thématiques-là? Et en faisant cette prise de conscience-là, en fait, on peut choisir soit de cultiver et essayer d'avoir encore plus de ça dans notre vie. Si c'est quelque chose qui nous tient à cœur, puis qu'on dit oui, hey, je pense à ça, ça serait intéressant d'avoir encore plus de ça dans ma vie. Ou vous pourriez peut-être faire une prise de conscience et dire, OK, ça, c'est activé dans ma vie en ce moment, puis ça me nuit, puis j'aime pas ça. Donc, j'en prends conscience et peut-être que je peux essayer de remplacer des comportements, changer des choses dans ma vie aussi. Donc, il y a beaucoup de potentiel dans cette activité-là, surtout du fait que c'est une activité où est-ce qu'on sort de notre mental. On sort de cette posture qu'on a dans la vie de vouloir organiser, planifier, de vouloir tout prévoir, tout contrôler à la limite. Et en fait, quand on fait cette activité-là, bien, c'est spontané. C'est, on brasse les cartes, on en sort une, puis on fait, oh, OK, j'aurais pas pensé à ça aujourd'hui. Donc, ça nous sort de notre cadre habituel et c'est là, c'est là qu'il peut y avoir des moments, des prises de conscience, des moments, wow! Donc, je suis très, très, très heureuse d'être avec vous. Je vois, il y a plein de personnes d'arrivées déjà. William qui est là, bon matin. Ma mère qui est là, Laura. Excellent. Héléna qui est là. Donc, Marc qui est là aussi. C'est merveilleux. Donc, si vous êtes là, laissez-moi un petit commentaire pour que je puisse vous voir, parce que sinon, Facebook me montre pas qui est là du tout. Donc, je sais pas qui est là, à moins de voir des commentaires. Donc, faites-moi un coucou. Vous pouvez me dire aussi d'où vous êtes, parce que personnellement, je m'y fais pas, je m'habitue pas au fait qu'on peut vraiment connecter de façon mondiale. C'est incroyable. Il y a des gens de partout qui sont ici dans la communauté Vivre à coup de cœur. J'adore ça. Ça me fait triper. Donc, c'est ça. Vous pouvez me dire aussi d'où vous êtes. C'est toujours intéressant. Aujourd'hui, en fait, j'ai pensé qu'on pourrait utiliser le jeu de cartes Présage de Mu, de Muriel Champagne. Ça ressemble à ça. Un beau scarabée. On aime ça. Donc, 42 cartes et un guide d'accompagnement. On l'apprécie. Merci, Muriel, de l'avoir créé. Mais dans cette activité-là, on ne l'utilise pas. Donc, en fait, pour les personnes qui se joignent à nous, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux, il faut savoir que ça fait plus que trois ans qu'on se rencontre tous les dimanches matin comme ça. Les dimanches en fin de journée pour en France. Mais c'est ça. Ça fait plus que trois ans. Et c'est une activité où est-ce qu'on veut vraiment aller puiser dans notre propre instinct, notre propre expérience à nous qui est unique. Donc, en fait, le petit livret très, très, très intéressant, des pistes de réflexion. Moi, j'appelle ça des pistes de réflexion parce que quand on regarde les thématiques, bien, on a tous des conditions. Des conséquences différentes dans notre vie, des relations différentes, des valeurs différentes. On vit des choses différentes dans notre vie. Donc, selon moi, mon approche à moi, c'est que je n'aime pas vraiment le « one size fits all ». Je n'aime pas comme l'espèce de « voici la réponse, on passe à d'autres choses ». J'aime mieux proposer des pistes de réflexion, différentes possibilités, différentes façons de voir les choses. Puis que chacun de vous, vous puissiez dire « Ah, ça, ça me parle, ça, ça me parle moins. » « Ah, ça, ça a cliqué quelque chose en moi, ça a éveillé quelque chose en moi, j'ai vu quelque chose, j'ai fait un lien ». Ça, c'est précieux parce que ce n'est pas « one size fits all », c'est personnalisé à vous. Donc, le livret, il existe, mais pour cette activité-là, on le met de côté. Parce qu'on veut apprendre à faire confiance à notre propre instinct, à notre propre intuition. On veut apprendre aussi à faire confiance à notre ressenti, puis qu'est-ce qui est vrai pour nous à un certain moment. Donc, c'est ça qu'on pratique aussi à chaque semaine. Donc, Ricky qui dit « Oui, c'est la semaine de relâche ici, sur la rive sud de Montréal, où je suis. » Donc, il y a beaucoup de personnes en congé la semaine prochaine. Moi, je ne le suis pas, je vais travailler quand même. Mais pour les personnes qui sont en congé pendant la semaine de relâche, « Yeah, happy for you! » Je suis très heureuse pour vous. Amusez-vous avec les enfants. Marc, qui est à Longueuil, que je connais très bien, Longueuil, Québec, juste de l'autre côté de Montréal. Donc, c'est super. Moi aussi, je suis sur la rive sud de Montréal. Donc, c'est des coins qu'on reconnaît. Je vais vous montrer les cartes. Donc, sur chacune des cartes, il y a notre mascotte de ce jeu de cartes-là, la grosse carabée. Il est vraiment beau. Donc, et les cartes, en fait, sont magnifiques. Il faut savoir pourquoi c'est précieux, en fait, d'utiliser les cartes. Moi, je peux vous dire qu'en tant qu'intervenante sociale, ça fait 25 ans que j'utilise tout ce qui est psychologie, développement personnel, sociologie aussi, l'importance de la communauté. Tout ce qui est la personnalité, puis la connaissance de soi, c'est super important. Mais j'aime aussi les cartes parce que, en fait, la façon dont c'est fait les cartes, c'est que chacune des cartes va avoir une image et une thématique, un sujet. Puis, qui va un peu guider nos réflexions. Donc, c'est ça qui est précieux. Puis, il y a certaines images, des fois, qui parlent plus que d'autres. Donc, je vais vous montrer certaines cartes ici de son jeu. Donc, on a la carte persévérance, comme ça. On a la carte action, qui ressemble à ça. Action, ça vous fait-tu penser, ceux qui aiment ça, les cartes de tarot, ça ressemble un peu aux chariots, non? Il y a des cartes qui ressemblent aux cartes, regardez la force. Ça a des échos à des cartes qu'on a déjà vues, des fois, dans certains jeux. Mais, vous voyez les thématiques qui sont vraiment universelles, solitude. Donc, c'est ça qu'on va chercher, communication. Elles sont vraiment belles, ces cartes-là. Une de mes cartes préférées dans ce jeu-là, l'image, elle fait peur, mais moi, je trouve ça motivant au bout. Reconstruction. Des fois, tout tombe autour, mais c'est ça que ça prend pour reconstruire. Donc, j'aime beaucoup cette image-là. Donc, c'est un jeu qui a beaucoup, beaucoup de thématiques qui peuvent vraiment nous aider à mieux explorer un petit peu comment on se sent, puis qu'est-ce qui se passe dans nos relations et dans notre vie pour faire des prises de conscience. Et éventuellement, l'objectif de tout ça, c'est mieux se connaître, mais aussi de faire des choix, de prendre des décisions. Si on a quelque chose à changer parce qu'on vit quelque chose qui nous nuit, qui n'est pas bon pour nous, qui est malsain, mais qu'on ne s'en rend pas compte, bien, on est dans le pilote automatique, puis on continue. Il y a des patterns, puis on ne peut pas agir sur quelque chose dont on n'a pas conscience. Donc, une activité comme ça, ça permet de prendre conscience de certaines choses. Puis là, je vais dire, je sais que ça ne se dit pas, mais quand on a vu quelque chose, quand on sait quelque chose, on ne peut pas le dé-savoir. Tu ne peux pas dé-voir quelque chose que tu as vu. Donc, c'est ça la prise de conscience, c'est de dire, OK, je suis consciente de ça maintenant, je suis heureuse de ça ou je suis déçue de ça. Qu'est-ce que je fais avec maintenant? C'est là la reprise du pouvoir personnel de dire, bien, même si c'est décevant, même si je ne pensais pas que je vivais ça dans ma vie ou qu'il y avait ça d'activé dans ma vie en ce moment, bien, maintenant que je le sais, je peux faire quelque chose. Parce que quand je ne le sais pas, je ne peux pas rien faire. On continue. Donc, Nathalie qui est là, bonjour, qui a mis un beau tournesol. Merci. Très heureuse. Le tournesol qui est très significatif en ce moment. Très heureuse de le voir. Donc, je brasse les cartes. En ayant l'intention que la carte qui va ressortir porte une thématique, un sujet qui soit intéressant, pertinent et important pour toutes les personnes qui regardent la vidéo en ce moment, en direct, mais aussi pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo en rediffusion parce que cette vidéo-là reste en ligne pour toujours, jusqu'à temps que Facebook l'enlève. Parce que moi, depuis trois ans, toutes les vidéos sont en ligne dans l'onglet vidéo de la page Vivre à coup de cœur. Si un jour, Facebook décide qu'il y en a trop et qu'il en enlève, il les enlèvera, mais ce n'est pas moi qui va faire ça parce que je sais comment c'est précieux et je sais comment que les personnes qui se joignent à nous, des fois, vont vraiment retourner dans le passé pour aller voir des vidéos, des activités, connais-toi toi-même, qu'on a déjà faites avant. Ça fait que moi, je laisserai là tout le temps. Donc, pour les personnes qui vont se joindre à nous un petit peu plus tard ou dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines, vous allez pouvoir aussi faire cette réflexion-là. Là, vous voyez, je brasse beaucoup, je vais sortir plus qu'une carte. Ça me tente. Donc, OK, on sort des cartes ici, puis on va voir ce que ça nous dit. All right. William, qui est de Montréal-Nord. Merveilleux, Montréal. Excellent. Donc, là, j'ai plusieurs cartes. Des fois, il y en a une, des fois, il y en a trois, des fois, il y en a plus que ça. On y va à l'instinct parce que c'est ça qu'on fait pendant cette activité-là. On va vraiment voir comment on ressent les choses, on suit l'élan, on fait confiance à notre intuition, à notre instinct. Donc, aujourd'hui, on a plus de cartes, on va voir ce que ça nous dit comme réflexion qui serait pertinente en ce moment pour les personnes qui sont là. Donc, la première carte qui est ressortie, c'est la carte de la croisée des chemins. La croisée des chemins. Il y a beaucoup de lumière dans cette carte-là. En fait, la croisée des chemins. Je vois deux choses dans cette carte-là. Je vois la thématique, la croisée des chemins. En fait, quand on arrive, il y a comme une fourche. Puis là, on dit, OK, est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je continue tout droit? Est-ce que je rebrouche chemin? Qu'est-ce que je fais quand j'ai un choix devant moi? Puis je peux prendre une voie ou l'autre. Puis je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Parce que je ne connais pas nécessairement l'avenir. Je ne peux pas connaître l'avenir parce que à chaque jour, à chaque instant, je peux faire des choix. Je peux prendre des décisions qui sont différentes et ça va m'amener vers d'autres choses. Donc, il y a ce réconfort-là, je pense, de savoir que peu importe le chemin qu'on va prendre, bien, on est encore là. Puis on peut encore faire des choix, prendre des décisions, rectifier, modifier, revenir sur nos pas aux besoins, faire un autre choix. Donc, ce n'est pas, des fois, on se met beaucoup de pression quand on a un choix à faire, donc à la croisée des chemins. Mais si on se rappelle qu'on peut avoir confiance en soi puis qu'on peut choisir autre chose, on peut s'ajuster, on peut s'adapter, on peut modifier en cours de route, ça fait moins peur un peu. Donc, je ne sais pas, moi, comment je réagirais nécessairement dans différentes situations. On ne vit pas toutes les mêmes choses au même moment, de la même façon, avec la même intensité. Je pense qu'à la base, si on se rappelle qu'on a cette option-là de pouvoir vraiment s'ajuster après avoir fait un choix, mais ça peut aider à s'alléger un petit peu puis faire des choix de façon moins stressante. Donc, il y a cet élément-là. Si vous voyez autre chose, comme d'habitude, laissez-le en commentaire pour qu'on puisse vraiment donner des pistes de réflexion à tout le monde qui va lire les commentaires après et à tout le monde qui est là en ce moment. Donc, vraiment différentes façons de voir les choses puis c'est correct aussi. Je vous disais, il y avait la thématique, mais il y a aussi l'image. Cette image-là me fait bien rigoler. Et puis, donc, la croisée des chemins, il y a un monsieur, un monsieur entre deux, deux belles dames qui font la pause, hein? Puis il y a le monsieur entre les deux. Donc, on semble nous dire que monsieur doit choisir, il est à la croisée des chemins puis il doit choisir une femme. Mais moi, étant une femme, je lis cette carte en disant peut-être qu'il n'y a aucune des deux femmes qui veut être avec ce cher monsieur. On ne sait pas. Donc, mon petit côté, mon petit côté qui veut donner le choix à tout le monde vient de ressortir. Mais quand je vois une image où est-ce qu'il y a comme un monsieur qui regarde à droite et à gauche puis que les deux filles font la pause, bien, je me dis peut-être qu'il va finir avec aucune des deux puis que la personne avec qui il est supposé être, elle est vraiment à l'extérieur de cette image-là. C'est possible, hein? Donc, je ne sais pas comment vous, vous voyez un petit peu cette image-là. Donc, monsieur, avec les deux belles madames ici. On s'amuse, hein? On fait ça de façon très, très légère et dans la joie. Donc, Damien qui est avec nous. Bonjour, Damien. Donc, la croisée des chemins comme première carte. Comment, si je mets les deux ensemble avec l'image, hein? Comment je réagis à la croisée des chemins? Est-ce que je regarde autour de moi à droite et à gauche et il y a deux options qui vont, oh, moi, prends-moi. Option droite, option gauche. Mais il y en a d'autres options. Est-ce que je peux ouvrir plus largement ma conscience et de dire, ben, OK, je vois un chemin à droite et à gauche, mais il y a aussi un chemin à l'arrière de moi puis j'ai le droit de revenir sur mes pas. Il y a aussi peut-être un chemin au centre. Il y a d'autres chemins autour. Il y a d'autres façons de se rendre où est-ce que j'aimerais me rendre. Donc, il n'y a pas juste ce qui est droit devant moi, ce qui est exactement devant mon visage, devant mon nez. Des fois, si on regarde plus largement, il y a plus d'options puis plus de choix que ce qu'on pense. Donc, si je mets les deux ensemble, c'est ce que ça me dit à moi. Donc, si vous, vous voyez autre chose, laissez-le en commentaire. La deuxième carte qui est ressortie. Puis là, on va faire des liens, hein? Toutes les thématiques ensemble. Donc, la première, c'était la croisée des chemins, de ne pas trop se mettre de pression pour faire le bon choix en sachant qu'il n'y a pas nécessairement de bon ou de mauvais choix quand on sait qu'on peut adapter, on peut changer, on peut revenir sur nos pas, on peut choisir d'autres choses aussi. OK? Donc ça, c'est très important de s'en rappeler. Mais pour la deuxième carte, ça m'amène à cet état de solitude. La solitude qu'on peut vivre... Hé, les cartes sont vraiment luisantes. Là, je vois à l'écran que ça vous fait un petit peu de reflet. Elles sont vraiment luisantes, ces cartes-là. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, quand on est à la croisée des chemins puis qu'on a un choix à faire puis qu'on ne sait pas trop quoi faire, ça se peut. Ça se peut très bien qu'on se sente seul pour prendre une décision. Ça se peut très bien qu'on sente comme si la roue continue de tourner, le monde continue de vivre, puis que toi, t'es pris là, t'es figé, t'es paralysé devant un choix alors que tout continue puis on peut se sentir très, très, très seul. Donc c'est ce qui ressort un petit peu avec cette carte-là de la solitude. Mais regardez l'image. Solitude. Mais il y a une lumière. Il y a une lumière dans sa main. OK? Il y a un flambeau. Puis ce que ça me dit, moi, c'est que quand on se sent seul, et je vous dirais pour avoir accompagné beaucoup, beaucoup de personnes vraiment pour vrai, seules, OK, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas d'amis ici, qui n'ont pas encore rencontré de leurs voisins, de personnes, pour différentes raisons, ou des personnes très, très, très âgées et que leurs proches ne sont plus là, des personnes, pas juste qui se sentent seules, mais qui sont seules pour vrai, ça peut être très difficile, mais quand je vois l'image avec le flambeau, la lumière dans les mains de la personne qui est seule, ça me rappelle que, en fait, c'est impossible d'être totalement, complètement seule parce que, au minimum, on a nous-mêmes. Et cette lumière-là dans la main de la personne qui est seule, bien, me rappelle, si tu n'as pas personne autour de toi, cultive ta propre lumière, rallume ton étincelle parce que, on l'a vu tantôt avec les différents choix qui sont devant nous, les différents moments où est-ce que c'est difficile, on peut se sentir très seul dans ces moments-là, mais il n'y a personne autour de nous qui va nous sauver. On ne peut pas être sauvé par quelqu'un d'autre. Qui se sauve? C'est la personne qui fait des choix, qui prend des décisions, qui voit la vie d'une certaine façon, qui choisit des choses et qui va potentiellement peut-être aller mieux en s'inspirant de différentes choses et de différentes personnes, mais qui le fait? Moi, j'accompagne des personnes depuis 25 ans. que je n'ai jamais sauvé personne. J'ai accompagné des personnes à se sauver elles-mêmes, mais je n'ai aucun pouvoir sur quelqu'un d'autre. Donc, si vous prenez votre pouvoir et vous le mettez dans les mains de quelqu'un d'autre et vous dites, c'est toi, c'est toi qui vas me sauver, sinon moi, je suis faite. Moi, je suis faite. C'est toi ou c'est rien? Bien, premièrement, l'autre personne n'a pas à subir ça. Et deuxièmement, vous, vous enlevez votre propre pouvoir. Donc, cette étincelle qu'on a en soi quand on se sent seul, c'est celle-là qu'on veut essayer de nourrir et de faire grandir pour que cette lumière-là comporte en nous, mais qu'à un moment donné, elle soit assez grande, qu'elle se traduise à travers le filtre de notre regard puis qu'éventuellement, peut-être, qu'on puisse voir la lumière autour de nous puis que tout autour de nous n'est pas tout le temps si sombre. Donc ça, ça fait partie aussi, je reviens à la première carte, la croisée des chemins. Quel chemin je choisis de prendre? Celui où tout le monde, tout le monde est une menace, que la vie est dure, ou est-ce que je choisis le chemin, que la vie est dure, des fois, il y a des personnes qui sont vraiment pas correctes, des fois, mais il y en a d'autres aussi qui sont très, très, très correctes, qui sont saines, qui sont aimantes, qui sont bienveillantes et il y a beaucoup, beaucoup de bien dans le monde aussi. C'est la croisée des chemins, là. Puis on peut croire ce qu'on veut. Puis je vous dirais, la vigilance, le danger, c'est qu'on peut croire ce qu'on veut. On peut finir par se croire, là. Mais la prise de conscience, c'est de dire, voici comment je vois les choses maintenant, d'être conscient de ça et de choisir, est-ce que ça me nuit ou est-ce que ça m'aide de croire à ça? Puis là, il y a le potentiel de changer, mais c'est pas quelqu'un d'autre qui va nous changer. On peut être inspiré, on peut, on peut être motivé aussi. Mais à la base, qui va le faire? Bien, c'est soi-même. Puis ça m'amène à la troisième carte, le déplacement. Le déplacement, le déplacement, c'est quoi dans ce contexte-là? C'est je bouge, j'agis. Elena est plus avec nous, mais peut-être qu'on pourra trouver qui a dit la citation qui m'est venue en tête. Je me souviens plus c'est qui. Mais il y a quelqu'un qui a dit, si t'es pas bien où tu es, change de place. Tu n'es pas un arbre. OK? J'aime beaucoup cette citation-là. Qui nous dit que, en fait, on a la possibilité, si on n'est pas bien, de se déplacer. De se déplacer physiquement. De se déplacer mentalement. Si j'ai une croyance, si j'ai une idée qui me nuit, je peux déplacer et le voir autrement. Je peux déplacer un ressenti, une façon de voir les choses qui va m'amener vraiment vers cette ce mieux-être-là qui peut m'amener non pas nécessairement à la perfection, à être bien, à être vraiment, tu sais, de tout régler puis de guérir, des grands mots comme ça. Mais de dire, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux que j'allais? Qu'est-ce que je peux déplacer? Qu'est-ce que je peux déplacer pour me sentir mieux, pour être dans un environnement physique, mental, émotionnel, relationnel, des environnements qui sont propices au fait que je me sente mieux? C'est où? Puis, c'est pas juste un endroit, c'est où? C'est dans quel état d'esprit? C'est dans quel état de ressenti qui va m'amener à ça. Donc, se déplacer aussi, ça implique de reprendre son pouvoir personnel et de se déplacer. Oui, comme je disais tantôt, on peut être inspiré, on peut être motivé, on peut être accompagné aussi. Mais, c'est nous-mêmes qu'on fait des choix puis qu'on prend des décisions pour notre propre mieux-être. Donc, c'est ce pouvoir-là qu'on veut essayer de retrouver en soi. Puis ça, ça va faire en sorte que l'étincelle qu'on a en soi peut devenir peut-être une flamme au lieu d'une petite étincelle. Donc, on n'a pas fini, mais je regarde les commentaires. Francine qui est avec nous, Louise, Nathalie, merveilleux, Damien qui dit « Même si on fait le premier pas vers la guérison ou autre, une personne bienveillante peut, sans le savoir, être le moteur, l'énergie, la lumière dans l'obscurité qui va nous guider vers la bonne voie. » Je dirais, en fait, c'est oui. C'est parce que souvent, dans ce cas-là, on s'accroche. On s'accroche à... C'est comme si on s'accrochait à une bouée, à une lumière à l'extérieur de soi. Puis qu'on dit « Si je m'accroche à cette lumière-là, bien cette lumière-là, elle va peut-être un petit peu m'influencer puis je vais peut-être pouvoir l'expérimenter un petit peu à travers cette personne-là. » Puis c'est correct. Je vous dirais que souvent, c'est comme ça. Puis c'est une étape. C'est une étape. Mais le danger, c'est de mettre tout son espoir dans la lumière de quelqu'un d'autre. Ça devient épuisant pour les deux personnes. Parce qu'en fait, l'idéal, éventuellement, c'est de remarquer notre propre lumière et de dire « Hey, je peux vraiment nourrir et faire grandir ma propre lumière et que chacun de nous comporte notre lumière puis qu'on s'auto-énergise. » Je ne sais pas comment le dire, là. Mais c'est ça. C'est ça qui est et en fait, quand on parle des étapes puis de l'accompagnement, c'est de retrouver ça en soi pour ne pas avoir nécessairement besoin de s'accrocher à celle de quelqu'un d'autre ou à quelque part d'autre à l'extérieur de soi. C'est un grand cheminement. C'est long, là. Mais c'est ça qui est l'idée derrière. Donc, ensuite, une carte qu'on a ici, c'est la rectitude. Il a de l'air fière, le monsieur, sur son cheval. Ouais, il a l'air très fier. Donc, la rectitude. Rectitude, pour moi, c'est, si on parle de synonyme, justice, droiture, c'est bien. C'est bien, mais en même temps, je vous dirais que ça peut, ça peut mener à une rigidité dans notre façon de penser. Donc, je vous dirais, tu sais, on va être prudent avec ça. Quand on parle de les thématiques qu'on a vues ce matin, puis qu'on ajoute la carte, la rectitude, la thématique de la rectitude, bien, c'est cette idée que on aimerait que les choses soient comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, puis que quand les choses ne sont pas comme ça dans notre vie ou dans le monde ou peu importe, bien, là, on réagit. On réagit. Puis c'est normal de réagir. Je veux dire, il y a des affaires quand tu es devant l'inacceptable, bien, tu vas réagir. C'est normal. Donc, c'est correct de réagir, mais je vous dirais qu'on veut aussi laisser place, laisser de la place à la vie de prendre le temps qu'il faut pour aller au rythme qu'il faut, par les pas qu'il faut, les étapes qu'il faut pour se rendre. Où est-ce qu'on va se rendre? C'est un peu, ça me fait penser, tu sais, les enfants dans la voiture, en arrière, on arrive-tu? On est-tu arrivé? C'est quand qu'on arrive? Puis là, bien, on a une idée en tête, on s'en va là. Puis là, c'est long, je n'ai rien à faire, j'ai faim. Bon, on sait c'est quoi? Bien, c'est un peu ça que nous, des fois, on a tendance à faire avec la vie. C'est long, ça arrive-tu? Je tenais d'attendre, je travaille fort, ça ne vient pas, c'est quand? Donc, c'est un peu cette, oui, la rectitude d'avoir un objectif ou une vision qui est vraiment en alignement avec nos valeurs, qui est droite, qui est qui est bonne pour nous, pour les autres, cette vision-là qu'on peut avoir puis qui fait qu'on on vit puis on travaille en ce sens-là avec cet objectif-là en tête, mais de se donner l'espace, le temps et d'être patient avec la vie aussi pour dire que des fois, ça prend le temps que ça prend parce que peut-être qu'avant ça, les éléments n'étaient pas tous rassemblés. Peut-être que les personnes n'étaient pas dans votre vie, vous n'étiez pas au bon endroit pour vivre quelque chose que vous voulez vivre vraiment à ce moment-là, mais qu'il y a des étapes, il y a des choix, il y a des décisions, il y a des choses qu'on fait, il y a des personnes qui viennent dans notre vie, il y a des personnes qui sortent, il y a des personnes qui vont nous amener vers autre chose, qui vont nous présenter quelqu'un, qui vont nous aider à trouver un nouvel emploi, un nouveau quartier, puis que là, ça va être un pas qui va comme enclencher quelque chose, mais il y a 10 ans, c'était pas le temps, c'était pas ça. Donc, c'est un peu, quand je vois rectitude, je vois, tu sais, la fierté, puis le, vraiment de dire voici ce que je désire, puis c'est correct, mais l'importance aussi d'avoir de la souplesse là-dedans. OK, puis quand j'entends des mots, je disais tantôt, des mots comme je veux être bien, je veux être heureuse, je veux être en paix, je veux guérir, aïe, 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 moi, quand j'entends ça, c'est une montagne là, par où on commence? Ah! Par où on commence? Par quel bout on prend ça? Hey, c'est compliqué puis c'est stressant là. Mais si vous dites avec souplesse et avec flexibilité, je veux juste aller mieux que j'allais hier. Hein? Moi, hier, j'allais pas très bien. Aujourd'hui, je vais mieux. Je suis super heureuse. On cherche pas de la perfection. Le mieux, c'est bien. Puis si on cherche à guérir, ça, j'ai envie de vous dire ça, les mots sont super importants, les mots qu'on se dit puis qu'on utilise. Si on cherche à guérir, c'est parce qu'on est malade. Puis si on croit qu'on est malade, bien, on va vivre comme une personne malade puis on va expérimenter la maladie. C'est normal. OK? Ça va tout ensemble. OK? C'est la réalité. OK? Mais si je dis par exemple, OK? Par exemple, vous faites du diabète, mettons. Je fais du diabète. C'est un diagnostic, là. Ça existe. C'est vrai. Mais je veux pas guérir. Je veux aller mieux. Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Voyez-vous, moi, je vois déjà, là, huit options. Ça change quand je dis je veux guérir. Ah! C'est gros! Puis là, on s'en figeait là-dedans. Donc, on veut vraiment arriver à créer de l'espace, à créer de l'ouverture, à créer... Tu sais, déjà, là, on vit des choses qui sont pas faciles dans notre vie, puis des fois, c'est lourd à porter. On peut-tu essayer de voir les choses, puis de se parler, puis de de comprendre les choses de façon à s'alléger un petit peu, là. Juste un peu. Parce que on veut pas rajouter du lourd. C'est ça aussi, quand je reviens à la première carte, la croisée des chemins. Quand on dit j'ai pas le choix, puis ça, ça me fait rire parce que avec mon conjoint, ça fait des années, des années, des années, on a un petit un petit inside joke qu'on se fait toujours quand moi ou lui, on se sent un petit peu victime de quelque chose ou que, tu sais, il y a des moments comme ça, on va se dire à un et l'autre, on va se dire «Connais-tu Paul? » Puis là, on regarde l'autre puis on dit «Hey! » Puis là, «Connais-tu Paul? » Puis là, on dit «Bien oui, pas le choix, pas le temps. » Paul, il y en a plein de Paul. OK? Mais on se fait rire avec ça parce qu'on se dit «Hey! » Quand je dis «J'ai pas le choix, j'ai pas le temps, j'ai pas le goût, toutes des Pauls, ben, je m'enlève mon pouvoir, là, tiens, 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 mon pouvoir personnel, là, tout le monde, là, à part moi. » Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens ici. Mais c'est ça qu'on fait pareil. Donc, c'est de ramener, ramener à soi puis de dire que c'est sûr, OK? Puis je veux que ce soit clair, là, je vous dis pas qu'on est, je vous dis pas qu'on est seul au monde à faire face à nos affaires, là. Quand je vous parle de pouvoir personnel, on peut avoir besoin des autres pareils. On est, on est fait comme ça. Les êtres humains, on a besoin d'être en lien avec d'autres humains. C'est normal. Mais mes choix sont là puis c'est mes choix. Puis si tu choisis de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, si tu prends la décision de dire quelque chose ou de ne pas le dire, ben, t'as le droit. puis oui, il va y avoir des conséquences. C'est clair. Il y a des, il y a toujours des conséquences. Il y a toujours des actions-réactions. C'est normal. C'est, l'univers est fait de même. OK? C'est correct. Mais on veut pas mettre notre pouvoir partout, à part, entre nos mains. Je vous le dis souvent, hein, dans les activités qu'on fait, c'est qui qui est au volant? Qui est au volant de votre vie? Tu mets ton volant de ta vie dans les mains de quelqu'un d'autre, tu vas aller n'importe où, là, t'y reposes que toi, tu veux aller. Puis ça, dans tous les cas, OK? Puis je vous dirais, même, tu sais, quand je vous dis que l'un n'exclut pas l'autre, tu peux avoir ton pouvoir personnel, faire grandir ta propre étincelle en toi, au lieu de t'agripper à celle à l'extérieur de toi et d'être accompagné. Mais comment on utilise cet accompagnement-là? C'est pas pour se faire dire quoi faire. C'est un accompagnement miroir. OK? Ou est-ce que la personne devant toi, ton ami, ton collègue que tu aimes beaucoup, quelqu'un dans ta famille, la parenté, un intervenant comme moi, va prendre un miroir, le mettre devant toi et de différentes façons, va te faire prendre conscience de ce que toi, tu veux, de ce que toi, tu vis, puis toi, tu vas faire des choix, puis tu vas prendre des décisions après. C'est comme ça. On sera pas sauvé par quelqu'un. Et c'est magnifique. C'est merveilleux. Ce que ça veut dire, c'est qu'on marche ensemble. C'est-tu pas assez beau, ça? C'est tellement beau. On marche ensemble, on s'entraide, mais chacun. Puis je veux pas que vous voyez ça non plus comme un isolement puis de dire, oh mon Dieu, je suis pris de seul avec mes affaires. Non. On est tous là. Mais ce pouvoir-là de changer les choses commence. Commence en soi. Puis après ça, il y aura peut-être du soutien, de l'entraide, collaboration, des personnes autour. Ça se peut. Mais c'est où que ça commence? C'est en soi. Fait que tant il y a aussi longtemps qu'on remet notre pouvoir personnel entre les mains de quelque chose à l'extérieur de nous, on va être fâchés, on va être frustrés, on va être déçus. Les gens vont nous décevoir parce qu'on ne peut pas mettre notre vie entre les mains d'une autre personne. Puis c'est une bonne chose parce que, comme je vous disais tantôt, si on mettait notre vie entre les mains de quelqu'un d'autre ou notre bonheur ou notre sentiment de paix ou de vouloir de l'amour ou peu importe, si on met ça à l'extérieur de nous, bien, il va toujours avoir un risque d'être déçu, d'être mal compris. Si on sait ce qu'on recherche, ce qu'on veut, qu'on voit les options devant nous largement, pas juste les deux petites options comme ça autour, bien, on peut voir plus largement et on peut choisir autre chose. Donc, je ne sais pas comment vous, vous voyez ça. Je ne sais pas si vous voyez d'autres façons de voir ces thématiques-là qui peuvent être activées dans votre vie. Donc, ça, c'est important aussi parce que, en fait, comment je vous dirais, les thématiques qui sont ressorties aujourd'hui, je trouve que sont très à propos quand on pense à ce sentiment qu'on subit des choses ou au sentiment qu'il arrive des choses autour de moi et qu'est-ce que je fais avec ça. Voyez-vous la différence? Il arrive des événements, j'ai des relations, il y a quelqu'un qui me dit quelque chose, je me sens d'une certaine façon, j'ai telle difficulté, j'ai quel défi, puis je sens comme si je le subis ou d'un autre côté, je vis tout ça, la même affaire, puis je le vois comme pas quelque chose qui est comme contre moi, que la vie m'en veut ou que non, je vois ces choses-là arriver, je les vis, il y a des conséquences, il y a des conséquences à ça dans ma vie, il y a des impacts et je regarde tout ça puis je me dis ok, je fais quoi avec ça ici, maintenant qui va m'amener dans la direction de ce que j'aimerais vivre sans nécessairement tout régler, mais je peux-tu reprendre le volant, là, qu'est-ce que je peux faire? Puis c'est ça quand je vous propose la croisée des chemins, la croisée des chemins, c'est de voir les différentes façons de réagir, puis même si vous avez toujours réagi de la même façon, puis que vous avez un pilote automatique super efficace qui vous fait dire et faire des choses et un pilote automatique qui vous amène des émotions automatiquement sans même que vous savez pourquoi ils sont là puis vous dites ah, c'est toujours la même affaire, bien, c'est de reprendre le volant puis de dire moi j'ai fini là de me faire mener par le bout du nez, par mes émotions, par des croyances, par des perceptions, par des pensées qui font que je n'arrête pas de me faire du mal puis je vais arrêter de chercher à blâmer autour de moi même si il y a des situations, des événements, des personnes épouvantables et horribles dans mon entourage, je sais qu'ils sont là mais je sais que c'est pas là qui est mon mieux-être, je sais qu'il est là mon mieux-être, je reprends le volant, qu'est-ce que je peux faire? Parce que j'ai déjà été blessée puis je ne vais pas me blesser moi-même par-dessus ça. No way! Oh que non! Puis ça, c'est précieux. Puis ça, il faut se le répéter de temps en temps parce que des fois on l'oublie. Parce que c'est plus facile regarder à l'extérieur de soi pour trouver des preuves de pourquoi c'est comme ça. Alors que ça demande un peu plus d'efforts mais c'est beaucoup mieux pour l'estime de soi de dire OK, il est arrivé tout ça moi là maintenant à l'heure là je fais quoi? Puis je veux faire quelque chose je veux je veux changer quelque chose dans ma vie mais je prends le volant. Puis oui, je peux aller chercher de l'aide pour avoir un passager avec moi mais c'est moi qui ai le volant. OK? Je vous parle en images parce que ça a souvent de l'impact les images mais c'est c'est vraiment ça. Donc je vois Francine qui a manqué un bon bout donc elle va nous regarder en rediffusion donc pour les personnes qui nous regardent en rediffusion c'est parfait aussi vous allez pouvoir commenter vous allez pouvoir donner vos impressions vos interprétations si vous avez des questions sur ce qu'on a dit si vous voyez les choses autrement laissez-le en commentaire moi je suis très présente sur la communauté ici vivre à coup de coeur où est-ce qu'on parle vraiment de tout ce qui est bien-être et santé mentale et sur d'autres réseaux sociaux aussi mais je vous dirais le gros de l'action se passe ici donc je vous souhaite la bienvenue et je vous dis à dimanche prochain pour une autre activité connais-toi toi-même merci d'avoir été là bonne semaine bye bye